Musique C'est la vraie vie, la vie de Bohème C'est celle-là, celle-là qu'on aime Greg Klos, pas mal de points en commun avec Fred Je ne suis pas prof de batterie mais je suis prof de théâtre Je suis responsable culturel et responsable jeunesse Du centre social et culturel intercommunal Lou Pasquier, mais pas sur la même intercommunalité que Fred Lui sur le Pays d'Apte Et moi, comité de commune du Pont-Julien, juste à côté Frédéric Bossac, je suis professeur coordinateur en musique actuelle A l'école de musique du Pays d'Apte Prof de batterie aussi C'est une école de musique, on va dire un peu laboratoire Parce qu'il y a plein plein d'esthétiques différentes Qui sont enseignées Donc on a un département musique actuel Avec une cinquantaine d'élèves Donc je m'occupe avec 4 autres professeurs Des élèves ou d'autres disent Il ne se passe pas beaucoup de choses dans le coin Il y a quelques années, moi je leur ai répondu Je vous prends mon mot et on organise des concerts On ne reste pas que dans l'école à faire de la musique On essaye de partager ça avec un public Et donc le zigzag est né un petit peu de ça Zigzag, 9ème édition Donc cette année, le groupe intervenant C'est-à-dire le groupe qui est venu travailler pendant une semaine avec les ateliers C'est le groupe Majapol Donc un groupe de reggae Qui va jouer ce soir à Goult Dans le cadre de la première soirée du zigzag Il y a les Firebirds de l'école de Zik Il y a les Redfish Les Redfish, les Bohemian Rebels Et puis un groupe de l'école de Zik de Gemnos Juste avant Majapol Et la Mine de Rien Voilà, la Mine de Rien qui fait partie un peu de la couleur musicale de la programmation Lou Pasquier Depuis de nombreuses années On sait qu'ici, en tout cas sur le Pays d'Apte, le reggae ça marche très bien Et puis tout ce qui est aussi de façon française festive On a voulu en fait, c'est la première année qu'on fait ça Proposer trois jours de musique avec les différents acteurs locaux Et les différentes associations et organisations de musique du Pays d'Apte Donc avec Lou Pasquier, l'école de musique et l'organisation du TMT Mais c'est vrai que je pense que c'est intéressant de mêler les actions De mutualiser les actions Plutôt que chacun fasse ses concerts dans son coin On a essayé de créer vraiment un événement sur ce week-end là, début d'été Où différentes couleurs musicales sont proposées sur les trois jours Et comme ça chacun peut y trouver son compte C'était gratuit pour le tremplin, là ce soir c'est 5 euros Et demain soir pour, entre guillemets, la soirée un petit plus d'affiches avec Saint-Emilia On est à 10 euros et 5 euros C'est vrai qu'il y a une sorte de symbolique dans la terrification toute l'année sur les concerts Lou Pasquier Qui sont, entre guillemets, organisés aussi avec les jeunes Voilà, qui ont créé un collectif Et c'est vrai que ces jeunes là ne rechinent pas à passer des mercredis et des samedis A aller afficher, à réfléchir à ce que pourrait être un bon concert pour leurs potes Et le moindre bénéfice qu'ils peuvent retirer De toute façon ils l'injectent sur un projet d'action commun Enfin, il y a aussi ce côté de faire découvrir aux élèves Des choses qu'ils n'écoutent pas ou ne connaissent pas Et sortir un petit peu des choses qui quelque part sont un peu formatées pour eux Et leur dire, vous voyez, il y a plein de choses qui se passent en France Il y a des groupes qui sont peut-être inconnus mais qui font des choses vraiment très intéressantes Puis bon, on ne va pas non plus se voiler la face Mais c'est aussi ce qui nous anime La rencontre des groupes Demain, on gardera peut-être un super souvenir de la rencontre avec Sincé Il n'y a pas de souci Mais c'est vrai que moi sur le festoche de l'année dernière Naro, The Joking Bon voilà, il y a des groupes comme ça Jayadeva cette année, Maïsman Enfin voilà, c'était énorme Et c'est vrai que ça fait des années que ça dure Mais c'est aussi des super rencontres avec des artistes qui parfois galèrent Mais qui sont contents de pouvoir venir jouer Et surtout, et souvent devant un public de jeunes qui en demandent Parce qu'il y a quand même une super ambiance sur les concerts Et ça c'est super important Et aussi on touche du dos par rapport aux élèves Qui pour certains font de la musique comme hobby on va dire Mais pour d'autres on sent que vraiment il y a une passion qui les anime Comme ça ils touchent du dos un petit peu ce que sont ces groupes qui ne sont pas stars Qui sont sur la route, qui galèrent on va dire Et voilà, l'espace d'une semaine, le temps de rencontre Ils voyent un petit peu, ils ont le temps de questionner Et ils se disent, bon, un groupe de rock sur la route Et qui vient jouer à 300 km ou 500 km de chez lui Et voilà, c'est ça Avec tout le plaisir que ça peut leur susciter Mais aussi, des fois c'est difficile Mais bon, la passion efface tout ça aussi C'est ça qui est bien Sous-titrage Société Radio-Canada